Dans ce journal, au sommaire de cette livraison d'actualité, le président rwandais Paul Kagame est sorti de sa cachette pour reclamer sans pince mine une partie de terre de la République démocratique du Congo. Une sortie médiatique au Bénin qui suscite des vives critiques. Dans l'entre-temps, l'on observe un silence radio de l'opposition après la rencontre de Lubumbashi. C'est une analyse de Cédric Keninambo. Et puis, une résilience des maladies et épidémies à récurrence dans les pays de la CEAC. Le projet Rediz 4, financé par la Banque mondiale, assure la surveillance multisectorielle. Elle a organisé une revue annuelle à mi-parcours à Kinshasa. Et puis, clôture formation des éclairagistes de la radio-télévision nationale congolaise à l'Institut congolais de l'audiovisuel ICA en sigle. Une fois de plus, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité. Nous démarrons ce journal par cette situation de la République démocratique du Congo qui n'a pas de terre à donner au Rwanda. Mais c'est bien le contraire à propos du professeur Emery Isidore Ndaïuel qui estime que la sortie médiatique du président rwandais Paul Kagame fait tomber le masque et donne davantage de l'éclairage sur la motivation de la guerre de la partie Est du pays. On l'écoute. La relation a l'avantage de la clafeté. Ah bon ? La clafeté ? La clafeté. Le masque est sans tomber. Oui, c'est très clair et c'est très intéressant. Et pour le Congo, c'est vraiment un élément intéressant. Pendant des années, le Congo essaie d'expliquer qu'il existe des prétentions. hégémonique du Rwanda sur le pays. Et le monde international ne croit pas à ses oreilles. Non, ce n'est pas vrai, etc., etc. Bon, voilà que pour une fois, très clairement, on nous dit non. Si nous refaisons la guerre depuis 25 ans, c'est parce que nous voulons récupérer soi-disant nos terres. Au moins maintenant, la chose est claire. Mais on peut se dire, si cela n'était ainsi, mais fallait-il tuer tant de gens, faire la guerre pendant 25 ans ? Si ce n'était qu'une prétention de cette nature, il existe des instances internationales pour pouvoir en juger. Je pense, très honnêtement, que pour qu'un jour nous ayons des rapports sains avec le Rwanda, qu'il y a une guerre salutaire qui doit se faire. J'insiste, salutaire. Salutaire, c'est-à-dire une guerre qui pourrait nous permettre enfin de se regarder face à face et d'être vraiment de même bord. Parce que pour le moment, le Rwanda, avec toute l'accumulation des aides militaires internationales, est devenu un peu, je dirais, la puce du temps moderne. Justement, au sujet de la sortie médiatique du président rwandais, Paul Kagame, qui suscite des vives critiques, la rédaction des informations télévisées a proposé à cet éditorial qui parle également du silence radio de l'opposition après la rencontre de Lubumbashi, suivant plutôt cette analyse de Cédric Kenina. La montagne vient une nouvelle fois d'accoucher d'une souris naine à Lubumbashi, dans l'indifférence totale d'une opinion nationale, arrimée sur le programme du développement local des 145 territoires, et surtout stupéfait par les propos au-delà de la maladresse du président rwandais Paul Kagame qui frise, il faut le dire, la schizophrénie politique en essayant de révisiter l'histoire et les frontières naturelles, sous la barbe, évidemment, de l'Organisation des Nations Unies, en plus dans un contexte d'agression du Rwanda vis-à-vis de son voisin, la République démocratique du Congo. Et dans un tel décor, sans aucun programme commun, Moïse Katoumi, Matata Ponyo, Martin Fayoulou et Deli Sesanga ont signé une déclaration politique commune dans laquelle, dès la vie même des experts de la scène politique congolaise, ils n'ont fait qu'enfoncer une porte largement ouverte. Car, s'interroge le Congolais, à quoi bon de jeter sur les rues de Kinshasa des hordes de sympathisants, mobilisés à coups des billets verts pour soi-disant réclamer des élections dans le délai constitutionnel, alors que les calendriers de la CENI ne prévoient aucun glissement. Comment ceux qui prétendent vouloir aller aux élections le plus tôt possible peuvent-ils en même temps exiger une dilatation du temps pour parler en vue de la récomposition du bureau de la CENI et de la Cour constitutionnelle ? Mais alors, qu'est-ce qui se cache derrière la stratégie des pourrissements des opposants qui se contentent à marcher en réculant, en exigeant une chose et son contraire en même temps ? Dans un autre registre, les Congolais sont nombreux à se demander si les oppositions réunies à Lubumbashi vivent sur la même planète qu'eux. De toute évidence, les pays que le quattro de l'opposition décrit comme ayant des prisonniers politiques à libérer ou encore les libertés fondamentales en danger n'est pas la République démocratique du Congo dont tout le monde sait qu'elle vit sous la dispensation de l'état des droits depuis que l'héritier testamentaire du docteur Étienne Tisekedi-Wamoulomba qui évidemment, Félix Antoine Tisekedi, exerce la magistrature suprême. Il s'en suit qu'il y a vraisemblablement une constipation d'idées dans le chef des oppositions en récomposition telle qu'elle a si bien fustigé l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito qui a vertement refusé de se joindre au quattro d'enfer pour cause d'absence criante d'offres politiques. Pas sûr que les Congolais qui ont appris à apprécier la volonté politique et leadership éclairé du chef de l'état Félix Tisekedi puissent finalement, finalement alors, s'est laissé distraire par des oiseaux de mauvais augure, obnubilés, par une boulimie du pouvoir à nul autre pareil. En restant curieusement, ça il faut le souligner, silencieux face aux propos moyenâgeux du président rwandais à la recherche de nouvelles terres en plein XXIe siècle. Que disent-ils de ces propos gravissimes et provocateurs du président rwandais ? Que pensent-ils de la situation dramatique qu'évit la population dans la partie Est du pays ? Au regard de ces mutismes de l'opposition, que vaut pour eux la situation actuelle ? Les relations ou les prébindes politiques dont ils sont friands ? Le prévenu député national Édouard Mwangatuchouizi s'est relié au Rwanda au travers de certaines activités qu'il pratique dans ce pays voisin. Son dossier à la haute cour militaire est suspendu en attendant que la cour constitutionnelle donne sa position au regard du mémoire d'inconstitutionnalité déposée par la défense. On en parle dans ce récit. Le prévenu du député national Édouard Mwangatuchouizi à la haute cour militaire est momentanement suspendu au regard de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par la défense. Le prévenu Mwangatuchouizi a estimé que le code judiciaire militaire viole la constitution en son article 153 alinéa 1er combiné avec l'article 73 de la loi organique relative à la procédure devant la cour de cassation. Le concluant a plaidé qu'il plaise à la haute cour militaire de dire recevable l'exception d'inconstitutionnalité dirigée contre les deux textes de loi précités de sursoir à statuer dans la cause sous RP numéro 31 bar 23 et de saisir la cour constitutionnelle. Le concluant Mwangatuchouizi sans remettre à la cour constitutionnelle saisie en l'espèce par la présente exception d'inconstitutionnalité conformément à l'article 162 de la constitution estimons que le code judiciaire militaire viole la constitution en son article 153 alinéa 1er combiné avec l'article 73 de la loi organique relative à la procédure devant la cour de cassation. On sait que ce code n'admet pas la surséance même tirée des effets d'une déclaration de pouvoir en cassation. Considérons ce qui précède. Ce concluant a plaidé qu'il plaise à la haute cour militaire de dire recevable l'exception d'inconstitutionnalité dirigée contre les deux textes de loi précités de sursoir à statuer dans la cause sous RP numéro 031, bar 23 et de saisir la cour constitutionnelle. Et la position de la haute cour militaire. Dix endroits reçoivent l'exception d'inconstitutionnalité. Le mémoire relatif à l'exception d'inconstitutionnalité déposé par devant elle par le prévenu Mwangatucho Izi Édouard ordonne en conséquence la surséance de l'instruction de la cause instruite sous RP numéro 031, bar 23 pour la saisine de la cour constitutionnelle. Et puis, la plénière à la Chambre haute du Parlement s'est penchée sur l'adoption du projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans la partie est du pays. Sandra Nyangui. Le Sénat a, au cours d'une plénière tenue ce lundi 17 avril 2023, adopté le projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. La plénière était présidée par le président Modesto Bahati Loukwebo. Sur les 109 membres qui composent la Chambre haute du Parlement, 95 sénateurs ont pris part au vote, 85 ont voté la prorogation, 7 ont voté par nom et 3 sénateurs s'y sont abstenus. Le speaker de la Chambre haute du Parlement Modesto Bahati a mis à profit cette occasion pour appeler toute la classe politique congolaise à une prise de conscience collective pour privilégier d'abord l'intérêt de la patrie face à l'agression de notre pays par le Rwanda. Le complot ce n'est plus un secret, c'est connu, c'est connu. Mais maintenant il faut agir. Pour agir nous devons tous être commenséliques. Mais c'est non, mais c'est non. Et pour le faire, il faut mettre de côté des sentiments, des questions politicières. Les gens se battent pour se positionner aux prochaines échéances. Mais pour quel pays ? Sauvons d'abord le pays. Pour les diriger quoi ? Pour les diriger qui demain ? Si demain nous n'avons plus le pays, vous serez ministre, vous serez député, vous serez sénateur, vous serez président de quel pays ? Je pense que là, il faut que vraiment il y ait une interpellation collective. Et que cette fois-ci, ce ne soit pas de l'hypocrisie où les gens parlent pour parler, tout simplement. Donc, cette interpellation, en tout cas, aujourd'hui, plus que rien, elle est à sa place. Outre le vote de la loi prorogeant l'état de siège sur une partie du territoire national, d'autres matières étaient également à l'ordre du jour de cette plénière. Il s'agit notamment de la recevabilité de la question orale avec débat initiée par le sénateur Augustin Matatapogno sur le paradoxe entre l'évolution économique de la RDC de 2019 à 2022 et la détermination des conditions de vie de la population et de la question orale avec débat initiée par la sénatrice Isabelle Cabamba qui, par cette initiative, veut obtenir du gouvernement des explications sur la politique de la gestion du secteur de la justice. À ce sujet, pour se conformer au texte régissant la Chambre haute du Parlement, la plénière a adopté à l'unanimité la résolution d'envoyer ces matières à la commission PAG pour plus de conformité, afin que celles-ci viennent présenter le rapport à la plénière qui pourra juger de la recevabilité ou non de ces questions orales avant d'inviter les membres du gouvernement concernés par les deux questions orales. Et puis, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a effectué une descente dans la commune de Kinsenso pour s'enquérir de la situation d'insécurité provoquée par les jeunes délinquants communément appelés Koulouna dans une bataille rangée. Ces infos civiques ont vandalisé les postes de la police nationale congolaise et ont déplore des casses ainsi que des morts d'hommes. C'est un reportage de Alain Bikaï. Des pertes en vies humaines, des postes de police pillées, des commerces et habitations vandalisées, tel est le bilan des bagarres rangées des jeunes Koulouna de la commune de Kinsenso et ceux de Mbanzalemba dans la commune de Lemba du week-end passé. C'est or, la loi défie même l'État un véritable Far West. Informé de la situation, le patron de la Sécurité nationale, Maître Peter Kazadi, s'est rendu sur le terrain pour s'enquérir de cette situation. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité a été acquérir à Moïse par la population de ses coins de la capitale, victime des arcs barbares causés par ces inciviques. Dans une sorte de tribune d'expression populaire, Maître Peter Kazadi Kankonde a sollicité la collaboration des uns et des autres pour mettre fin à cette situation avant de leur annoncer la mise sur pied d'un numéro vert pour dénoncer tous ces malfrats. Ce qui se passe ici est inacceptable. Je suis venu vous assurer le soutien du gouvernement de la République. Les chefs de l'État et votre gouvernement ne vous abandonneront pas. Tout ce que je vous demande c'est de collaborer avec les services de sécurité pour dénoncer tous ces malfrats qui sèment la terreur dans ces coins. Si vous ne les dénoncez pas, ces inciviques qui vivent avec vous vont encore tuer d'autres personnes. Seance tenante, le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur a convoqué une réunion en urgence avec les bourgoumets de ces décommunes et les responsables des services de sécurité pour statuer sur ces cas et arrêter des stratégies. La formation des éclairagistes de la radio-télévision nationale congolaise s'est clôturée à l'Institut congolais de l'audiovisuel ICI. La cérémonie est éclôturée par le représentant du directeur général de la RTNC, Didier Mbouille-Miteo. L'éclairage joue un rôle capital dans la production audiovisuelle. La radio-télévision nationale congolaise en pleine renaissance à l'initiative de son directeur général Sylvie Lengen-Yembo dispose désormais d'éclairagistes qualifiés, ce qui sanctionne la clôture des 10 jours de formation des récyclages des éclairagistes à l'ICEA. La cérémonie de clôture était présidée par le représentant du directeur général, l'assistant principal Didier Mbouille-Miteo qui a remis les certificats aux participants. Cette formation du reste technique vous a permis d'apprendre les fondamentaux de cette filière avec fil conducteur l'éclairage à 3 points à savoir la lumière principale, la lumière d'ambiance et la lumière contre jour. Nous sommes persuadés qu'à partir d'aujourd'hui nous disposons d'une expertise devant assurer en amont d'une prise de vue l'aspect esthétique des images à enregistrer désormais dans nos différentes productions. Il a souligné que la formation du personnel de la RTNC est le cheval de bataille de madame le directeur général de la RTNC Sylvie Lengen-Niembo. La formation est parmi les piliers du mandat de madame le DG. Madame tient absolument que l'ICATUN a plein régime comme autrefois. Il y aura encore des formations. Déjà ce soir, il y a deux experts de TV5Monde qui arrivent pour assurer aussi une formation par rapport au personnel technique de la RTNC. Un des participants a exprimé la gratitude des éclairagistes pour cette formation qui a renforcé leur capacité. Les éclairagistes ont sollicité par la même occasion leur affectation à la direction du programme et à la cinémathèque. Modeste cérémonie met plein des significations pour le directeur de l'ICAT Mbouyal Mangal qui tient à rédynamiser ce centre de référence de la formation audiovisuelle. A ce sujet, il compte organiser incessamment une journée porte ouverte de l'ICAT. Vous allez corriger avec moi qu'il s'agissait de Didier Mbouy Mitsu qui était le représentant du directeur général Sylvie Hélenguet. Nous allons poursuivre ce journal pour une résilience effective des maladies et épidémies à récurrence dans les pays de la CEAC. Le projet Redive 4 est financé par la Banque mondiale sur la surveillance multisectorielle. Ce projet a organisé une revue annuelle à mi-parcours à Kinshasa. C'est le vice-ministre de la Santé qui a donné le goût de ses travaux. Séverine Katanda, reportage. Déjà, le pays membre de la CEAC assure une surveillance collaborative des maladies et de préparation aux épidémies hommes, animal et environnemental et renforce la capacité intersectorielle nationale et régionale à travers le projet Redive 4. Cette structure sous-régionale fait une revue annuelle à mi-parcours pour faire une rétrospection et prospection au regard des objectifs lui assignés, à savoir la gestion et la surveillance des épidémies. Au nom du gouvernement congolais, le vice-ministre de la Santé, Hygiene et Prévention, Serge-Emmanuel Ollen a donné le goût de travaux en rappelant les attentes de cette institution. L'élaboration de trois stratégies régionales, la surveillance épidémiologique, la gestion des urgences et une seule santé afin de parvenir à des recommandations pertinentes devront être soumises à la toute prochaine session du comité régional. L'évaluation du projet Redive 4 que gère l'unité de gestion du programme de développement des systèmes de santé est crucial pour renforcer le caractère multisectoriel et faire une bonne riposte générale. L'idée de la mise en place de ce projet Redive 4 c'était de contenir la propagation des épidémies pour que le projet soit et renforce la résilience des états membres qui participent mais également à terme la résilience de la sous-région. En termes de réalisation il faut dire que beaucoup d'épidémies ces deux dernières années en RDC ont été gérées avec l'appui du projet Redive 4 et en termes de renforcement des capacités nationales c'est le fait qu'on a déjà formé beaucoup de personnels de santé dans tout ce qui est lutte contre la maladie. L'atteinte des objectifs au cours de ces travaux de 4 jours permettra également au pays de mettre en oeuvre le programme couverture santé universelle. Et puis les biologistes médicaux sont appelés à la responsabilité dans la gestion des échantillons ceci a été dit lors de la journée internationale des biologistes ayant comme thème le rôle du biologiste médical dans la gestion des épidémies. Constance Mananga. Cette année la journée est célébrée sous le thème le rôle des biologistes médicaux et techniciens des laboratoires dans la gestion des épidémies. plusieurs intervenants se sont succédés du haut de ces tribunes pour parler du rôle de chacun dans son domaine. La présidente provinciale du conseil national des biologistes médicaux et techniciens des laboratoires Kinshasa Mme Pelagie appelle les biologistes à la responsabilité dans la gestion et le traitement des différents échantillons. Le secret qui entoure la profession est une verti que chacun doit observer. Il est évident qu'on doit plus voir les laboratoires d'abord comme instrument de travail et les prestataires qui utilisent les matériels afin de répondre aux préoccupations du clinicien. Nous avions parlé des épidémies parce que vous savez il n'y a pas longtemps que notre pays comme le monde entier a vibré sous le rythme de la Covid-19 et nous sommes conscients ensemble du rôle qu'a joué les biologistes médicaux et les techniciens des laboratoires dans les laboratoires afin de répondre ou de résoudre ces problèmes de Covid-19. Tous les biologistes médicaux et les techniciens des laboratoires doivent d'office faire partie de notre corporation. C'est aussi l'occasion pour les nouveaux biologistes et techniciens des laboratoires de prêter serment avant de s'engager dans cette profession qui exige beaucoup de série et de rigueur scientifique. Merci Patience Moukattuku pour ce reportage parlant électricité à présent en quelques quartiers de la commune de Lembar. Nous avec l'électricité après plusieurs mois passés dans le noir, le deuxième vice-président de l'interfédéral ACP Norbertine Matanda a remis un nouveau transformateur pour l'électrification de ce point de la capitale. Iverson Kabwaba dans le noir, les habitants du quartier commercial dans la commune de Lembar peuvent enfin dire au revoir à l'obscurité. Une énorme panne d'électricité due à un incident sur un transformateur avait touché ces coins de la capitale. Après plusieurs cris d'alarme, la solution vient enfin d'être trouvée. La deuxième vice-présidente de l'interfédéral de l'ACP, Norbertine Matanda, vient en Messie en remettant un transformateur tout neuf. Les ampoules peuvent enfin rallumer dans des maisons de ses habitants. Le message à Kimia de l'espoir que désormais ils peuvent conclure ses mamans de la capitale. Ça, les quatre mois et les quatre mois la capitale m'a dit qu'il y a un problème à courant. Le manque de l'électricité dans cette commune favorise la délinquance. Voilà pourquoi nous sommes venus avec ce nouveau transformateur pour éclairer les différents quartiers. C'est la satisfaction totale de notre quartier de l'Emba. Et tant que nous nous sommes venus à la capitale nous avons confiance et nous avons confiance et nous avons un résultat positif et nous avons un résultat positif par rapport à un résultat attendu et à un résultat atteint. Femmes, hommes et enfants tous n'avaient qu'un seul mot dire merci à la bienfaitrice qui est aussi native de la commune de l'Emba. La sensibilisation de la population du Kassai a s'enrôlé massivement pour leur participation active aux élections de 2023. C'est l'objectif poursuivi par le président du conseil d'administration de l'OCC Fortuna Ndambo qui a effectué une descente à Ilebo sans fief électoral. C'est un reportage de Berthe Moukongole. La population d'Ilebo ne se fatiguera jamais de réserver à leur digne fils Fortuna Ndambo Maphos et naquait chaleureux à chaque descente dans ses coins de la République. Véritable marée humaine chante danse traditionnelle à l'arrivée du PCA de l'OCC démarre ainsi une véritable procession 7 kilomètres à parcourir dans une bonne ambiance de communion avec sa base naturelle. Il est ici pour accomplir son devoir civique en vue des échéances électorales à venir. Noyé dans cette foule impressionnante Fortuna Ndambo Maphos mesure la hauteur des attentes de la population. Les combattantes et combattants l'ont escorté du port jusqu'à l'institut Tileïa d'Ilebo pour son enrôlement. carte d'électeur en main après avoir accompli toutes les formalités les chuchus d'Ilebo lancent un appel à tous les élections approchent et nous devons donner à Félix Antoine Tiseké de Tchilombo un deuxième mandat une occasion pour Fortuna Ndambo de lancer un appel à la population à s'enrôler massivement dans la perspective d'un changement du Congo en général et d'Ilebo en particulier. Le président du Coquissi des presses Fédération du Kassaï de Fortuna Ndambo était à la tête d'une délégation où figurait son épouse madame Paola Imwembangou du président fédéral Roger Niamy et des plusieurs combattantes et combattants de sa famille politique d'une délégation au rassemblement populaire convoqué devant le bâtiment administratif du territoire d'Ilebo Fortuna Ndambo à user toute sa sagesse pour inviter la population à éviter les enrôlements multiples en violation de la loi qui entraînerait comme conséquence la réduction du nombre de sièges du territoire d'Ilebo Terminons par ce réseau des formateurs techniciens du ministère de la pêche et de l'élevage qui a été mis sur place dans les provinces du Kassai Kassai central et Kouilou on en parle avec Franklin Kalombo Organisé par la FAO dans le cadre du projet multisectériel de nutrition et de santé en République démocratique du Congo cet atelier de formation a réuni une vingtaine d'agents étatiques en charge de santé et de production animale de trois provinces notamment le Kassai Kassai central et Kouilou dans la Sengoy ce bureau FAO Kassai explique le pourquoi de ces assises il est attendu que les capacités du personnel en charge de santé et de production animale soient renforcées en meilleure technologie de conduite d'élevage adaptées au contexte local et familial pour toutes les espèces surtout à cycle court au cours de cette formation facilitée par un consultant international docteur Michel Pabadjile le participant ont appris une approche pratique de la maison du paysan sur laquelle il a travaillé depuis 1993 dont le concept a été validé par l'Institut national de recherche agricole de Bénin en 2012 de son côté Miller Milambo ministre provincial de finances qui a ouvert ses assises au nom de son collègue qui s'occupe du ministère de l'agriculture pêche et élevage Naïk de mon juste pour dire merci à la FAO il me revient également de saluer l'excellente collaboration et la confiance renouvelée entre la banque mondiale et le gouvernement congolais et la FAO par l'existence de nombreuses conventions dont le programme multisectoriel de nutrition et de santé en République démocratique du Congo Ce journal que nous dédions à notre consoeur Chimène Dondo Maïa qui souffle sur une bougie de plus est complètement terminé nous disons merci à toute l'équipe qui m'a accompagné ce matin à la réalisation à Patrick Bapuila et Yamoulamba attache à Kimbe Bimachini l'équipe technique qui était assurée par Guylain Moukoko Henri Alimassi Elmi Zola et Alain Soudi l'information continue sur nos antennes en français et dans les quatre langues nationales à 13h30 à Tétis Samba ce journal était coordonné par Jacques Abouaba Moukoumina à Seduga joyeux anniversaire à Kwa Chimène excellente journée à toutes et à tous au revoir